Bonjour à tous les amis de la photo, les amis de la vidéo, les passionnés du cinéma et surtout les passionnés de l'image. Aujourd'hui on se retrouve et on va parler du RAW. Alors on va parler de format. Vous savez que le format le plus standard, le plus classique pour parler d'une image fixe, c'est le JPEG. Alors le JPEG c'est génial, c'est un format avec un très bon rapport qualité-poids et c'est vrai. Mais pour réduire le poids d'un fichier, il y a forcément de la compression. Le JPEG va supprimer certaines données de l'image. Alors certes peut-être des données qui sont invisibles à l'œil nu, mais ça devrait vous inquiéter un petit peu. Il y a des données qui sont là, qui servent à quelque chose, mais qui ne sont pas enregistrées avec le JPEG. Elles sont justement compressées. Alors sur votre boîtier Reflex, vous pouvez choisir dans le menu qualité d'image, le format d'enregistrement de votre image avec plus ou moins de mégapixels et donc plus ou moins de compression. Toutefois, même avec le JPEG le moins compressé, vous perdez quand même des informations qui sont peut-être imperceptibles à l'œil nu, mais vous n'utilisez pas toutes les données que pourrait vous offrir votre appareil. Et c'est là où le RAW intervient, les amis. Le RAW, c'est un format brut de décoffrage, les amis. Le RAW en anglais, ça veut dire tout simplement brut. Alors format, c'est pas vraiment le mot. En fait, c'est un fichier qui va contenir toutes les données enregistrées par le capteur. On compare souvent au négatif de la pellicule. On parle de négatif numérique. Et retenez bien que le RAW en fait n'est pas utilisable directement sur un écran. On ne peut pas le diffuser directement comme une photo JPEG standard. Et en fait, le RAW nécessite d'être développé comme le négatif d'une pellicule. Le JPEG, quant à lui, il a subi une compression pour être diffusée directement sur un écran, par exemple. Il faut savoir qu'il existe différents types de RAW selon le fabricant. En fait, l'extension de fichier ne sera pas la même. Par exemple, l'extension de fichier standard, donc c'est .JPEG. Là, l'extension de fichier RAW ne sera pas la même. Par exemple, pour Sony, c'est .ARW. Pour Canon, ça va être .CR2. Pour Nikon, ça va être .RNW. Et donc, également, il faut le logiciel du propriétaire pour développer votre RAW. Généralement, le logiciel est souvent fourni avec le boîtier que vous avez acheté. Mais par rapport à ça, il faut également savoir qu'il existe le format DNG, qui est un format universel. C'est un fichier qui est libre de droit. Le format DNG, c'est l'équivalent du RAW, mais c'est un format qui, lui, est accepté par la plupart des fabricants, par la plupart des logiciels. Et donc, peu importe la provenance de votre RAW, vous pouvez le développer avec le point DNG sur tous les logiciels. Maintenant, pour développer votre RAW, il existe plein d'autres logiciels, autres que les logiciels propriétaires fournis par les fabricants. Vous avez la série Adobe, par exemple. Sur Photoshop, avec Camera RAW, vous pouvez développer du RAW. Avec Lightroom, vous pouvez développer du RAW. Avec Capture One de chez Sony. Voilà, il y a plus en plus de logiciels qui vous permettent de développer quasiment tous les RAW, peu importe la marque. Alors, pour revenir au RAW, c'est un format non destructif qui contient un maximum d'informations. Il faut savoir que quand vous prenez une photo, votre capteur reçoit de la lumière à travers l'objectif, qu'il va transformer en signal électrique. Pendant cette conversion, il y a une étape importante pour le rendu de votre image, qui s'appelle la quantification. En fait, c'est ce qui va déterminer la qualité d'échantillonnage de votre signal. En fait, pendant cette étape, on va mesurer le signal en nombre de bits par pixel de l'image. Et ça, ça va représenter le nombre de nuances de couleurs par pixel. Et donc, plus vous avez de bits, plus vous avez de nuances par couleur, et plus vous avez un rendu fluide, détaillé et proche du rendu de l'œil. Généralement, le JPEG est codé en 8 bits, c'est-à-dire 256 nuances de couleurs par pixel. Et vous me voyez venir, justement, le gros avantage du RAW, c'est qu'il enregistre sur 12 bits, voire sur 14 bits, son image. C'est-à-dire 4096, voire 16384 nuances par pixel. Et là, tu vois carrément la différence. En fait, ça vous offre une plage dynamique de malade. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'avec le RAW, tu vas enregistrer beaucoup d'informations dans les hautes lumières, dans les ombres, dans les basses lumières et dans les couleurs saturées. Souvent, quand tu fais de la photo, tu cherches des scènes très contrastées, tu cherches à avoir une lumière qui est très contrastée. C'est-à-dire qu'il y a un écart entre les hautes lumières et les basses lumières très important. Tu dois connaître ce moment où tu veux photographier, par exemple, un coucher de soleil et que tu exposes bien la partie ciel, mais que la partie terrestre est beaucoup sous-exposée. Ou alors, inversement, le ciel est trop surexposé, la partie terrestre est bien exposée. Eh bien, avec le RAW, les amis, ça c'est terminé, parce que tu vas enregistrer des informations dans les hautes lumières et dans les basses lumières et tu pourras les remonter par la suite en retouche sur ton logiciel. Pareil, tu étais pressé, tu as pris une photo qui est un peu sous-ex par rapport à l'ambiance que tu avais. Eh bien, en retouche, tu vas pouvoir remonter l'exposition sans dégrader le signal. Bon, alors vous allez me dire, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut complètement abandonner le JPEG ? Eh bien non, du tout. Le RAW, c'est vivement conseillé dans des conditions difficiles. Par exemple, quand vous avez de forts contrastes à gérer, un contre-jour, un coucher de soleil, un paysage, un ciel très nuageux, ou encore quand tu as une balance des blancs difficile à gérer. Là encore, le RAW sera plus lucide et ça sera vraiment un avantage, parce qu'en post-production sur votre logiciel, tu pourras récupérer des informations sans dégrader ta photo. Mais en fait, même toi, tu seras plus serein sur le terrain, tu pourras être décompressé, moins stressé, parce que tu auras une marge de manœuvre en traitement. Tu sais que tu vas pouvoir rattraper des choses qui auront été enregistrées par ton capteur avec le RAW, justement. Mais n'oubliez pas que le RAW, c'est un format 3 à 4 fois plus lourd que le JPEG. Il faut donc beaucoup d'espace de sauvegarde. Ça va également beaucoup ralentir votre mode rafale, donc là, attention, et donc ça nécessite de développer votre image et donc d'avoir un logiciel de traitement derrière. Mais par contre, si vous avez besoin de réactivité, que vous répondez à une demande, que vous devez diffuser quelque chose très rapidement, le JPEG sera peut-être la solution la plus cohérente, parce que votre fichier sera disponible tout de suite, sans développement. Évidemment, si vous avez beaucoup de cartes de mémoire, beaucoup d'espace de sauvegarde, vous pouvez prendre vos photos en mode JPEG plus RAW. À chaque fois, vous aurez une photo doublée en JPEG et en RAW, et ça vous laissera ensuite le choix de son utilisation. Personnellement, les amis, moi, quand j'ai débuté la photo, il y a eu un moment où j'ai beaucoup stagné. J'avais l'impression de ne pas progresser. Je voyais plus de résultats. J'avais l'impression que le boîtier ne correspondait plus à mon niveau, qu'il ne m'offrait pas l'image que je souhaitais. Je trouvais que mes photos manquaient de piquets, de contrastes, que voilà, je n'arrivais pas à avoir toutes les informations que je voulais dans les hautes lumières et dans les basses lumières. Et à ce moment-là, j'ai commencé à passer en RAW, et j'ai commencé à me mettre à la retouche photo sur logiciel. Et là, mais tout de suite, j'ai vu la différence. J'avais beaucoup plus de marge à chaque fois que je prenais une photo en RAW. Je pouvais vraiment rattraper des erreurs peut-être que j'avais faites. Et parfois, même quand la photo était bonne à la prise de vue, je pouvais encore la transformer et encore l'améliorer de façon vraiment drastique. Et ça m'a vraiment remotivé, ça m'a redonné goût à la photo. Et voilà, j'arrivais à avoir des résultats dont j'étais vraiment fier. Et c'est vraiment un moment que j'aime beaucoup la retouche photo parce que tu réécris complètement ta photo et tu arrives à un résultat où tu es franchement fier. Et maintenant, le RAW, je l'utilise tout le temps. Alors si vous êtes un peu dans ce cas où vous stagnez, vous ne voyez plus d'évolution, vous n'avez pas les résultats escomptés, et bien tout simplement, passez en RAW. Je vous promets, vous allez voir la différence. Vous allez faire des progrès de malade. Ça va rebooster votre morale et ça va vous remotiver à faire des photos de l'espace. Voilà, c'est tout pour le RAW. Enfin, le RAW. RAW, pas le RAW. Bref, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501